Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz et, éventuellement, les tortues, mais elles ne sont pas rapides du tout, mais elles compensent, là encore, par une technique vraiment au point, quoi. Aussi, en général, dans les matchs au niveau, on dégage le petit perroquet de merde. Souvent, on le désactive dans le jeu, mais il y a souvent un mec déguisé en perroquet à côté. Il y a un mec trop bien. Il fait les commentaires, donc c'est pour se mettre dans l'ambiance pète. Souvent, c'est marrant parce qu'on vient tous s'habiller en tenue de notre animal qu'on joue. C'est fun, quoi. Donc ça va, il y a une bonne ambiance et tout. Il y a des mecs déguisés en requins et tout, c'est super fun. C'est vraiment une ambiance, c'est très différent de la PESnik, par exemple. C'est quelque chose à découvrir, quoi. En ce moment, on tourne, je crois, on est à Épinay-sur-Seine, en ce moment, il faut venir nous voir. On vous attend au gymnase municipal. Venez nombreux et tout. Venez nombreux, vous pouvez amener des quiches et du coca. Du coca ? Il vous en mettra dans la Lulu, comme ça. Avec des quiches et du coca. Moi, là, j'ai pris les requins, moi, qui ne sont pas très techniques, parce que moi, je ne suis pas un super bon joueur. Ça fait 8 ans que j'y joue, moi. Donc je ne suis pas encore tout à fait technique. Là, il y a eu une très, très belle action, vraiment un truc de ouf. C'est très, très rare que ça rentre. Nous allons voir le replay. En fait, ça, c'est un petit lob, en fait. Petit 1-2. Après, il tire. Il a un raptaire poteau rentrant, si tu veux, dans ce qu'on appelle, en fait... Comment on appelle ça ? La pattern gauche. La pattern gauche. Voilà, c'est la pattern gauche. Et donc, c'est un coup assez impressionnant dans le petit filet, là, on a vu. Et voilà, donc il y a des beaux buts. D'ailleurs, il y a des buts, là, on vous a gâté. Je pense qu'on voit au moins, c'est quoi ? Ça se finit à 4-3 ? Ça se finit à... On vous a spoiler. On vous a spoiler la fin du match. C'est bon, je n'ai plus la peine que je regarde la fin de la vidéo, maintenant. J'ai une rediff. Voilà, c'est une rediff. C'est comme le match sur W9, tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure, sur W9, il y avait le match France 98, qui a 10 ans, qu'on recommandait aujourd'hui. C'était complètement foireux. Et donc, voilà, donc là, on sait qu'il y aura 5-4, mais on ne va pas... Techniquement, c'est à chaque fois qu'il coure. Regardez le but. Il n'a pas le dommage. À chaque fois qu'il coure. On dirait. Il se convue, c'est à chaque fois qu'il coure. Il a renversé sa billard et sa pizza quand il a vu ce but, parce que j'en transperce 2, en fait. Donc, le défenseur, là, est mort. Ouais. Il s'est fait défoncer, le défenseur. Voilà. Et là, c'est quasiment fini. En fait, la mi-temps, on peut régler, mais nous, on a mis 2 fois 4 minutes. Comme ça, c'est... C'est les règles officielles, de toute façon. C'est la ligue internationale de Pet Soccer. On dit que c'est 4 minutes. 4 minutes par mi-temps, ouais. Personnellement, je préfère jouer toujours avec les règles internationales pour qu'en tournoi, je sois un peu plus habitué. Parce que sinon, après, voilà, parce qu'il y a les habitudes qui viennent et forcément, forcément, après... Après, on se fait niquer. Parce que voilà, si t'es l'habitude de jouer avec un temps plus long, quand t'es en tournoi, t'as tendance à mal anticiper le temps qui te reste. Et forcément, tu te prends plus de buts parce que tu calcules moins ton coup. Et voilà. Donc, ce qui est bien, c'est de jouer toujours le plus possible avec les règles officielles, même si on peut trifouiller un peu les options. Voilà. Moi, je préfère. Moi, je préfère perso. Bon, maintenant, c'est bon. Toute la famille s'est mise maintenant à Pet Soccer. Voilà, mamie. Mamie, mamie, elle joue à Pet Soccer. Mamie, elle met des démangeaisons à la école de papy. C'est violente, quand même. Oui. Oui. Bon, bah, là, le match, il est fini. Ça sert plus à rien qu'on veut pas. On va prendre un petit pastis et on va se faire la troisième mi-temps. On va se défoncer une tortue ou deux, les p'tains. Hop, hein. Oh, oui.